... Un loup n'avait que la peau les beaux. Tant que les chiens faisaient bonne garde, ce loup rencontre un dogme aussi puissant, que beau, grave, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'attaquer, le mettre en quartier, si un loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin semblait de taille, à se défendre ardiment. Le loup donc l'aborde humblement. Il ne tiendra qu'à vous aussi, d'être aussi grave que moi. Quittez les bois, vos pareils y sont misérables, quand errent les pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Mais que me fera qu'il faire ? Presque rien. Platez ceux du logis à son maître complaire, complètement salaire, salaire, sera fort au lièvre, de toute façon, off de poulet, off de pigeon, sans parler de mâle carrière. Le loup déjà se sent, je le fais exciter, qu'il le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il fit le coup du chapelet. Mais qu'est-ce là ? Rien. Mais encore ? Peut-être que le collier dont je suis attaché, non, peut-être ? Attaché ? Vous ne courrez donc pas où vous voulez ? Toujours. Mais qu'importe. Il importe aussi bien que je ne t'ouvre pas, je ne veux en aucune sorte, à ce prix même un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit, et cours encore. Applaudissements